Bonsoir, bienvenue dans le 20h de France 2, c'est parti pour une heure de reportage, d'enquête, de décryptage. Nous sommes le lundi 9 septembre, voici les titres. Le chauffard soupçonné d'avoir tué un agent municipal hier matin à Grenoble a été identifié. Il est activement recherché. L'émotion est immense à Grenoble. Les hommages se multiplient, ceux des collègues de la victime, de sa famille, de toute une ville sous le choc. Étienne Prigent, Thierry Germain et Brice Parer. Et nous retrouvons notre correspondant Denis Sébastien. Denis, un suspect, a donc été identifié. Merci Denis. C'est la mission impossible du tout nouveau Premier ministre. Concocter un budget de l'État pour 2025. Pour cela, il va devoir réduire le déficit qui atteindrait 5,6% du PIB dès cette année. Comment faire ? Où trouver les dizaines de milliards qu'il manque ? Michel Barnier a une piste, celle de la justice fiscale. Traduisez la hausse des impôts, lesquels David Bouhéry et Julien Delage. Et dans ce contexte, justement, Paris a demandé un peu de temps et de souplesse à la Commission européenne. On retrouve Valérie Astruc en direct de Bruxelles. Valérie, la France devait envoyer un plan de réduction du déficit public d'ici le 20 septembre. Elle a demandé un délai. Va-t-elle l'obtenir ? Un détail, nous n'avons pas de ministre du Budget ni de ministre de l'Économie pour traiter les dossiers. Une bonne nouvelle cette fois pour votre porte-monnaie. Les prix de l'énergie ont baissé. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. Essence, gaz, électricité, toutes les sources d'énergie sont concernées. Oui, prix du gaz, prix de l'électricité sur les marchés européens ou encore le cours du pétrole. Depuis deux ans, la baisse est très nette. Résultat, regardez le litre de sans plomb 95. On est passé de 2,12 euros à 1,71 euros aujourd'hui. Entre ces deux extrêmes, ça représente un gain de pouvoir d'achat pour l'automobiliste moyen de 253 euros par an. Merci Jean-Paul. Justement, les prix de l'énergie baissent, mais donc ce n'est pas une raison pour ne pas économiser son énergie en isolant son logement, son bien immobilier. D'autant qu'au 1er janvier 2025, les logements classés G ne pourront plus être loués. Pour sauver quelques passoires énergétiques, certaines sociétés peu scrupuleuses fournissent de faux diagnostics, de faux DPE. Enquête de Manon Bougo, Juliette Jonas et Raphaël Duroselle. Le procès de 8 officiers s'est ouvert cet après-midi au tribunal correctionnel de Paris. Ils sont jugés pour des soupçons de favoritisme avec deux cadres d'une entreprise de fret aérien. Une société que les militaires auraient choisie dans les années 2010 pour la logistique de plusieurs opérations extérieures de l'armée française. Récit de Nathalie Pérez avec Marthe Dolphin et Stéphane Guimaud. Quatre alpinistes coréens et italiens sont trois jours après les pluies diluviennes qui ont frappé la vallée d'Aspes dans les Pyrénées. Les opérations d'évacuation par hélicoptère notamment se poursuivaient aujourd'hui dans la commune de Bors, ravagées par le déferlement de boue. D'autres habitants dans des hameaux isolés sont ravitaillés par les secours. Plus d'une centaine de foyers étaient toujours privés d'électricité aujourd'hui. Reportage de Stéphanie Pérez avec nos bureaux de Bordeaux et Toulouse. Ce sont des animaux qu'on n'imaginerait pas retrouver échoués sur nos plages. Des vaches, des moutons, du bétail élevé en Europe, transportés dans de vieux cargos. Nous avons remonté la piste de ces animaux et des bétaillères usés qui les transportent dans des conditions déplorables. C'est l'enquête des révélateurs de France Télévisions, Jérémy Laurent Kaizen et Emmanuel avec Odile Langueval. Les Jeux paralympiques se sont achevés hier par une fête dans un stade de France transformé en gigantesque boîte de nuit à ciel ouvert et sous la pluie. Plutôt la vasque s'est éteinte au jacé ou époustouflée. Mathieu Boisseau, Margot Meunière. L'une des grandes réussites de ces JO, c'est d'avoir organisé les compétitions au cœur de Paris sur des sites exceptionnels. Le Grand Palais, la Place de la Concorde, voire le parc du Château de Versailles pour l'équitation. L'heure est au démontage, au retour à la normale. Mais peut-on imaginer une nouvelle vie, une double vie pour ces lieux exceptionnels ? Claire Vérove, Noé Poitvin et Margot Julia. Et nous recevons le grand chef, toujours présent, toujours en forme du soir au matin, le sourire, pas un coup de mou. On n'avait jamais vu ça. Maintenant que c'est terminé, comment vous vous sentez ? Soulagé, satisfait ou épuisé ? De voir les Français fiers aussi de leur pays. On a vu des stades, vous l'avez formulement bien montré dans vos reportages, qui étaient animés par cette passion, cette fête. On pleurait, on s'est retrouvés, on s'est réunis. C'était donc qu'on est allés au bout d'une aventure exceptionnelle. Vous ne craignez pas le J.O. Blues ? Vous savez, cette période où tout d'un coup, vous avez vécu des choses tellement exaltantes. Oui, il n'y a plus rien. Oui, moi je ne suis pas là. Ma fierté d'avoir été au bout de cette aventure, il y a dix ans quand j'ai commencé, il y avait déjà les dates. Content d'être arrivé à son terme en ayant réussi à atteindre nos différents objectifs et peut-être de retrouver de nouveaux défis, parce qu'il y aura de belles choses à faire encore. Vous êtes encore au travail, à la tâche jusqu'au mois de... À la fin de l'année, oui. À la fin de l'année, voilà. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut gérer l'héritage des J.O.? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut faire en sorte que le sport ait une plus grande place en France et les athlètes soient mieux accompagnés ? Oui, la magie de l'événement, elle balayerait un petit peu tous ces enjeux d'héritage qui peuvent prendre des années. C'est pour ça qu'on a initié avec les plusieurs années des programmes. Alors, de nouvelles infrastructures vont rester en héritage, ça c'est bien. On aura 18 logements, pas mal d'équipements vont rester grâce à ces J.O. C'est un héritage immatériel. C'est ces émotions qu'on a vécues, qui nous ont rassemblées, qui nous ont changées. On en parlait tout à l'heure un peu différemment ce matin. Je pense bien, grâce à ces athlètes d'exception, de voir que le handicap aujourd'hui, est bien fan qu'il continue. Alors vous, vos plus grandes émotions justement. Quel est l'athlète qui vous a transporté ? Vous devez en citer un ou deux, pas plus. Ah oui, voilà, c'est galé. Non, pour moi, vraiment, l'émotion la plus forte, ça a été cette rencontre aux Jeux Olympiques, en tant qu'athlète de spectateur. Je n'ai jamais vu cette ferveur-là. Oui, spectateur, malgré tout, vous l'étiez parfois. En botte chien, vraiment, que je ne connaissais pas. Et qui m'a fait pleurer, parce qu'il était spontané dans sa joie, son émotion. Ça m'a un peu bouleversé, ça m'a marqué. Mais ensuite, on a affirmé, on a vécu quand même de très très... Maintenant, ce que vous allez devenir avec toutes ces qualités, la presse est unanime, elle vous tresse des lourliers, des louanges. Qu'allez-vous faire de tout cela ? Est-ce que vous allez faire de la politique ? Vous avez été contacté, parce qu'en ce moment, il y a un gouvernement qui est en train de se constituer. Est-ce que vous avez été contacté ? Alors, ce qui tombe bien, c'est que moi, j'ai encore une mission à aller... Leur mission pour vous montrer ? Moi, j'ai envie d'aller au bout de cette mission. Un certain nombre de défis à relever d'ici la fin de l'année pour terminer Paris 2024. Mais un jour, pourquoi pas ? Est-ce que c'est plus pour le sport ? Moi, j'ai l'impression que je suis peut-être plus efficace et plus utile dans le milieu du sport aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que mon action, mon efficacité... Est-ce que samedi prochain, les athlètes français qui ont participé à ces Jeux défileront lors d'une grande parade sur les Champs-Elysées ? France 2 vous fera vivre cet événement dès 6h30 dans Télématin. Des nouvelles de Kate Middleton. La princesse de Gala a annoncé cet après-midi la fin de sa chimiothérapie. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de la famille royale britannique, elle se dit soulagée après 9 mois extrêmement durs. Elle dit avoir hâte de reprendre son travail. Nos correspondants à Londres, Ambroise Boulay et Charline Madini. La capsule Starliner est enfin rentrée sur Terre, mais elle laisse dans la Station Spatiale Internationale les deux astronautes qu'elle aurait dû ramener. Une situation inédite qui fait penser à un scénario de film fantastique. Nicolas Châteauneuf, bonsoir. Bonsoir. Comment la NASA en est-elle arrivée là ? En fait, il s'agit surtout de l'échec. Le Starliner a reçu quand même 4,5 milliards d'euros de la NASA pour envoyer et ramener les astronautes vers la Station Spatiale. Alors ce vol devait être une formalité. Et en fait, pour prendre Anne-Sophie, je vous propose d'aller faire un tour là-haut. Il est beaucoup plus long. Rassurez-nous, il y a de la place pour eux dans l'ISS. Oui, il y a assez d'air pour eux pendant les 6 mois qui restent. Alors Sunita Williams et Butch Wilmore sont déjà au travail. On le voit ici. Comme les astronautes, ils ont d'ailleurs intégré l'équipage actuel de la Station Anne-Sophie. Et alors est-ce que la capsule Starliner revolera un jour ? Ah ça c'est la grande question. La NASA le souhaite plus d'un an, mais Boeing joue vraiment sa réputation qui est déjà très entamée avec ses avions. Le constructeur américain quand même a mis dans Starliner 1,5 milliard d'euros de sa... Et on reste aux Etats-Unis. L'actualité de cette semaine va être marquée par un débat. Il opposera demain soir les deux candidats à l'élection présidentielle américaine, la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump. On retrouve notre correspondant Franck Genozo en direct de Philadelphie où a lieu le débat. Franck, ce que l'on peut dire c'est que les candidats jouent gros et qu'ils se préparent. Merci Franck. Et nous passons à présent au grand format du 20h. Chaque jour, un grand reportage viendra nous éclairer sur le monde ou sur la France. Aujourd'hui nous partons en Ukraine, dans le Donbass, cette province où les Russes avancent depuis six mois au point qu'ils l'occupent presque totalement. Leur cible c'est désormais Pokrovsk. La chute de la ville est imminente et ses habitants prennent la fuite. Nos reporters Anaïs Anquet et Valérie Lucas ont vécu les derniers jours de Pokrovsk. Regardez. Bonsoir Anaïs Anquet. On vient de voir ce reportage que vous signez avec Valérie Lucas et Patrick Miette. Pokrovsk n'est pas encore tombé. Les Russes semblent prendre leur temps. Pourquoi ? Totalement détruits. Il n'y a qu'un ou deux bâtiments qui ont été bombardés. C'est très différent de ce qu'on avait ressenti à Advivka ou à Barkhout, d'autres villes du Donbass. On y était quelques semaines avant leur chute et on avait à chaque fois découvert des villes dévastées par les bombes et les missiles. Cette fois, vous l'avez dit, ça semble différent. On a le sentiment que la Russie ne veut pas prendre le contrôle. On a peu entendu dans votre reportage la parole des soldats ukrainiens. Ils n'osent pas s'exprimer devant la caméra et pourtant ils sont en colère. Oui, en fait, il faut qu'on prend une position de combat. Les militaires nous disent que c'est trop dangereux. Et même quand on arrive à y aller, comme dans le sujet, on le voit, les soldats ont du mal à nous parler. Ils commencent à se livrer quand on est le drone aussi, alors que la Russie, de l'autre côté, en produit de manière industrielle. Et enfin, le dernier problème qui explique la... Merci Anaïs. Alors la région de course, c'est le front ouvert il y a tout juste un mois par les Ukrainiens sur le sol russe. L'opération a pris de court l'armée russe. Les Ukrainiens ont pris possession de plus d'un millier de kilomètres carrés et de dizaines de villages. À leur tour, les civils russes vivent au rythme des alertes et fuient les bombes. Reportage de Anne Ponsinet. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada